Hi, des maths, et bonjour ! Bienvenue sur Steven's Emotions, ta chaîne sur la spiritualité. A travers cette vidéo, je t'invite à découvrir une guidance mensuelle par signes astrologiques, que ce soit ton signe solaire, donc principal, ton signe lunaire ou ton ascendant. Mais avant de faire parler les cartes, je tiens à te rappeler l'importance du discernement. L'astrologie, tout comme la spiritualité, ne sont pas des sciences exactes, on ne peut pas prédire les événements avec une précision absolue. Ce type de contenu reste avant tout un divertissement. C'est fait pour te détendre et pour t'amuser. A cet effet, si les informations ne te parlent pas pour ce mois-ci, c'est pas grave. Le mois prochain te parlera sûrement davantage. Je t'invite donc, s'il te plaît, à faire preuve de bienveillance. Maintenant que l'on est prêt, voyons voir ce que l'avenir te réserve. Mes très chers amis Lyon, nous nous retrouvons pour cette guidance mensuelle du mois d'août. J'espère que vous allez bien et que votre mois de juillet s'est bien passé. On y va pour votre énergie générale, avec le tarot. Qu'est-ce que votre mois vous réserve ? L'étoile ! Intéressant ! On a l'étoile et on a la roue de la fortune renversée. Parce que là, ça peut tout et rien dire, je ne veux pas me tromper. Ah bon, voilà, le soleil. Un mois très positif pour vous quand même, les Lyon. Je vous vois profiter de la vie, vous amuser, déconner, sourire entre amis, famille, etc. Je vois une petite tombe au tableau, cependant. Pourquoi j'ai la roue de la fortune qui se renverse comme ça ? Au beau milieu de tout, comme ça. Est-ce que vous n'aviez pas prévu de passer des bons moments en famille, justement ? Et là, problème de train, par exemple, problème d'avion. Souci de dernière minute. On a l'impératrice au revers. Est-ce que vous n'aviez pas peut-être l'envie ou la motivation de faire quelque chose ? Et puis, d'un coup, pouf, plus rien. Perte de motivation, perte quelque chose qui monte, qui monte, qui monte. Et d'un coup, ça redescend. Peut-être que c'est l'état d'esprit que vous allez vivre ce mois-ci. Peut-être de partir en vacances, peut-être d'aller justement voir cette destination. Et une fois sur place, et bah... Douche froide. Ah ! Bah, finalement, c'est pas comme je voulais. C'était pas ce à quoi je m'attendais. Je pensais que ça aurait été mieux. Je vois un plaisir en demi-teinte. Vous aviez quand même l'espoir que ce soit bien, que ce soit lumineux, solaire. Parce que vous allez quand même apprécier quelque chose. Une relation, peut-être une soirée. Peut-être que vous avez une fête importante de prévu ce mois-ci. Quelque chose de prévu qui va vous décevoir. Est-ce que mademoiselle Lenormand peut compléter le tirage des lions ? Peut-être que c'est par rapport à quelqu'un, les lions. Peut-être que vous aviez prévu ou prévu de rencontrer une nouvelle personne. Quelqu'un. Peut-être la belle famille. Peut-être l'enfant d'un tel ou d'un tel. L'ami d'un ami. On vous avait vendu plein de choses positives de cette rencontre. Et en fait, ah ! Finalement... Ouais, elle est gentille cette personne. Mais bon, je vois peut-être un état d'esprit, une attitude. Quelque chose, en fait, où ça va clairement vous refroidir. La haute autour. Personne autoritaire. Ah, bah c'est peut-être pour ça que la personne va vous... Vous coincer. De vous amuser, de profiter, de vous détendre. Bah, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va être beaucoup trop psychorigide pour vous. Et vraiment, bah en mode... Mais vas-y, c'est la fête. On s'amuse. Et les vacances. Profite. Détends-toi. Et je vois une personne qui sera pas encline, en fait, à cette détente. Et ça va un peu obscurcir le tableau. Quoi d'autre ? Alors, elle s'est posée directement sur l'étoile. Du voyage. Sur. La carte du vaisseau, qui se présente sur la carte de l'étoile, les lions, m'indiquent que pour certains, vous aviez prévu de partir en voyage, vous aviez prévu une escapade, sortir de votre bulle, voir autre chose, profiter différemment. Cette petite tâche, cette petite ombre au tableau, peut symboliser une personne qui malheureusement va devoir annuler à la dernière minute. Une personne que vous estimez beaucoup, qui est chère à votre cœur, qui malheureusement ne va pas pouvoir venir. Et bah, bon, ça va quand même vous embêter, parce que vous aviez vraiment, vraiment prévu de vous amuser avec elle. La carte de la tour, ça peut aussi symboliser des responsabilités. D'où le côté peut-être un peu rigide que je sentais tout à l'heure. J'ai l'impression qu'une personne, dans ce cas de figure-là, va peut-être devoir annuler. Soit c'est peut-être même vous, les lions, qui allez devoir annuler. Mais ça va pas être si négatif que ça. Quand je dis que ça va pas être si négatif que ça, moi ça m'évoque un projet reporté. C'est ça qui va vous titiller. Et la roue de la fortune en revers peut aussi symboliser un blocage ou un retard. Elle peut aussi symboliser la roue du temps. Je vois un projet ou quelque chose de décalé pour vous, ce mois-ci. Vous aviez prévu quelque chose dans votre planning. Vous aviez calé des dates. Finalement, les dates ne vont pas pouvoir se tenir. Pour x ou y raison. D'où le côté quand même solaire et lumineux qui continue de briller. Parce que vous savez que ça va se tenir. Et pas tout de suite. Donc, content mais bon, petite déception quand même. Une dernière. Ça a voulu encore une fois se poser sur l'étoile et le vaisseau. Ouais. Le cercueil. Peut-être que justement vous aviez prévu quelque chose. Et que l'envie peut-être de partir en voyage, de faire une activité. De faire quelque chose en famille, entre amis, en couple. Va se maintenir. Ce projet de faire quelque chose va se maintenir. Mais le projet initial va devoir être. Soit pour certains, annulé. Soit pour certains, être reporté à une date indéterminée. Quelque chose qui prend fin, mais qui prend une autre forme. Je pars pour les vacances depuis tout à l'heure. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une proposition professionnelle. Ça peut être un partenariat. Ça peut être peut-être que vous étiez dans une démarche de recherche d'emploi. Et on vous disait, oui, monsieur. Oui, madame. Le poste est pour vous. On vous confirme qu'on va vous prendre. Vous allez probablement pouvoir commencer à cette date, etc. Finalement, ça va être décalé. Peut-être que finalement, vous aviez proposé un certain salaire sur un poste qui vous plaisait énormément. Et en fait, le salaire va être peut-être revu à la baisse. Peut-être qu'on vous avait promis certains avantages qui ne vont pas pouvoir se tenir. Quelque chose qui vous était apporté et qui, comme si ça vous ait retiré d'un coup. Ouais. Et une personne qui vous a menti, hein, Léon. Sachez que si on vous a promis quelque chose, si on vous a dit quelque chose, si on s'est engagé auprès de vous pour quelque chose, sachez que la personne a menti. Et c'était son projet depuis le départ. Cette personne n'avait pas l'intention de tenir parole. Et, bah, vous pensiez, en fait, qu'elle allait faire. J'espère me tromper. Mais, évidemment, n'oubliez pas, ça ne reste qu'un tirage de cartes sur YouTube. Voilà. Prenez toujours le recul nécessaire, ayez le discernement nécessaire. Pour certains lions, ici, je vois une promesse non tenue de la part de quelqu'un. Et ça va vous décevoir. Je vais demander aux cartes de la citadelle d'approfondir et de compléter votre tirage. J'ai bien envie d'essayer. Merci. Dis donc, elle ne sort pas souvent, cette carte en plus, là. L'archer. Peut-être que vous avez, ça peut aussi symboliser le sagittaire. J'ai l'énergie du sagittaire qui ressort sur la carte de la patience. Sachant que le sagittaire est un signe qui adore voyager. Peut-être que vous êtes sagittaire ascendant lion. Peut-être que vous aviez prévu quelque chose avec une personne du signe du sagittaire. Le sagittaire peut aussi s'emballer très facilement pour quelque chose et rebasculer tout aussi immédiatement sur autre chose. Gardez le signe en tête, peut-être qu'il vous parlera. Donc j'allais dire que la citadelle a un message complémentaire pour vous. On va aller demander ce que c'est. Merci. À chaque fois que je le demande, ça se manifeste. Cette fois, c'est sur le soleil. Vous avez... Le voleur. Saisir l'instant et égoïsme. Ouais. Bon, écoutez, on va aller interpréter les cartes en lion. Je ne vais pas en sortir davantage. L'archer et les lions se présentent et vous transmet donc le message suivant. Attendre au sondeur et planifier. Il n'y a pas de hasard. La carte sort en... Littéralement, la carte de la planification en revers sur la carte de la patience. Bon, si ça ne vous parle pas, écoutez. Bon, malheureusement, je pense que la guidance ne sera pas pour vous. Mais moi, je suis persuadé que ça va résonner pour certains. Allez, l'archer. Certaines flèches s'égarent. C'est la vie. Ne renoncez pas. Quand vos plans échouent, apprenez de vos erreurs et focalisez-vous sur votre prochain tir. Il y a une fenêtre de tir, les lions, qui va s'ouvrir pour vous. Parce que... Un échec, un report, un retard va s'opérer. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'une porte se ferme. C'est reporté. Et même si c'est annulé, ce sera reporté de toute façon. Le voleur, également. Qu'importe la raison, vous faites des réserves en vue d'un désastre à venir. Des richesses matérielles, des faveurs, même des amitiés. Vous vous y cramponnez d'une main de fer. Qu'est-ce qui vous fait manquer d'assurance au point de vous préparer au pire ? Analysez ces sentiments. Autorisez-vous à profiter de ce à quoi vous vous raccrochez au lieu de le mettre de côté en prévision de jours difficiles. C'est vraiment votre état d'esprit de ce mois-ci. C'est qu'en fait, il y a une volonté de ne pas assumer des responsabilités. Il y a une volonté de sortir de la routine, de s'amuser, de déconner. C'est l'été, c'est notre moment, c'est notre période, c'est notre saison. Peut-être que vous avez, pour certains, fêté votre anniversaire récemment ou allez le fêter. Et vous aviez prévu une fête, organiser une réception, une cérémonie, quelque chose d'incroyable. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes importantes pour vous qui vont devoir annuler. Peut-être même qui vont se désister. C'est la même chose, on est d'accord. Voir ne pas se présenter. Et enfin, ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas toucher dans votre estime par ces déconvenus. Tout simplement, si ces personnes-là se manifestent de la sorte, ce ne sont pas des personnes sincères sur qui vous pouvez compter. D'où les... Et peut-être que pour certains, vous allez vous rendre compte qu'être entouré, c'est une chose. Être bien entouré, ça en est une autre. En dos de deck, la muse, générosité et naïveté. Peut-être que justement, vous aimez partager, vous avez... Les lions, vous êtes un signe très généreux de nature. Vous êtes des personnes qui adorez vous ouvrir, donner, vous avez le cœur sur la main. Enfin, vous donnez beaucoup sans forcément attendre en retour. La seule chose que vous aimez bien, c'est... Bon, qu'on valorise vos intentions, qu'on vous fasse des compliments. Bon, c'est pas méchant. Même s'il y en a qui vous n'êtes pas comme ça, ben, il y en a qui le sont. C'est pas une critique, c'est pas un reproche. Voilà, quand je fais quelque chose de bien, ou que je suis gentil, ben, j'aime bien qu'on le notifie. J'aime bien que les gens le sachent. Tout simplement, c'est tout ce que je demande, qu'on fasse ma pub, en fait. Allez, la carte de la muse, générosité et naïveté. Mais malheureusement, pour certains, ça va vous porter préjudice. Quand je dis ça va vous porter préjudice, on va pas vous voler, on va pas... Juste voilà, on va profiter de vous. Le travail acharné peut arranger n'importe quelle situation si l'on y allie optimisme et foi en une issue meilleure, surtout si d'autres y croient aussi. Laissez la désillusion au désabusé et faites preuve de positivité. Je sais que pour certains, ça va vous toucher, vous allez être déçu, vous allez trouver ça dommage. Mais prenez ça comme une opportunité, finalement, de changer votre entourage autour de vous. C'est ce mois-ci, c'est l'occasion. Profitez pour entamer la rentrée sur de meilleures bases. On va conclure votre tirage avec quelques cartes de conseil. Oui, les lions, je vous vois un peu triste, un peu déçu pour certains. Je ne vous vois pas larmoyer pour autant ou vous abattre. Vous allez juste vous dire, bon, c'est bête, c'est dommage, tant pis, je vais faire différemment, je vais faire autre chose. Je vais rebondir. Vous avez le manque. Je pense, manque de sérieux, manque d'implication, manque de franchise, tout simplement. Vous allez être confronté à un manque de franchise. C'est moi-ci. Aide. Peut-être que vous aviez besoin d'aide pour organiser une cérémonie ou quelque chose en vous avez promis de l'aide. Et finalement, vous vous rendez compte que vous êtes toute seule ou tout seul à le faire. Les peurs. Pourquoi j'ai la carte de la peur qui se manifeste comme ça ? Bon, dans le cas de lions qui ont décidé d'organiser quelque chose, le fait de vous retrouver peut-être un peu seul à tout organiser, la peur de se planter, la peur de mal faire. Ou dans le cas où vous attendez des réponses, des retours, la peur que les personnes ne viennent pas, ne se présentent pas. Dans un tout autre cas de figure, si c'est par exemple dans la sphère professionnelle et que vous attendez peut-être un soutien de la part de la hiérarchie par rapport à un projet sur lequel vous travaillez, à une pression, à une forme de fatigue dans ce que vous faites, vous n'allez pas avoir l'aide ou peut-être le matériel qu'on vous avait promis. En tout cas, voilà, une forme de promesse qui n'est pas tenue qui va vous décevoir. Et vous avez peur des conséquences que ça va pouvoir avoir. Et enfin, message à transmettre. Les lions gardez espoir et dites-vous bien que, bon, le fameux « on n'est jamais mieux servi que par soi-même », mais le conseil que les cartes vous transmettent, c'est ne comptez pas trop sur les autres. Par rapport à ce que vous souhaitez faire, par rapport à la problématique qui vous amène à tomber sur cette vidéo, n'attendez pas trop des autres. C'est sur ce conseil que le tirage se termine. Donc j'espère que les cartes vous auront transmis le message nécessaire, celui dont vous aviez besoin. Comme Norbert, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air si vous avez aimé, si ça vous a parlé. Si vous souhaitez me soutenir, partagez la vidéo, ça m'aidera à gagner en visibilité sur YouTube. Si vous êtes un natif du lion qui me découvrez, enchanté, bienvenue. Et n'hésitez pas à vous abonner. D'ici là, les lions, je vous souhaite un excellent été, très bon mois d'août. On se retrouve à la rentrée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada